Musique Et voilà justement le Norvégien à domicile, le vainqueur du sprint il y a deux jours qui s'élance. C'est au tour de Johannes Beuh, de Martin Fourcade et de Juliane Eberat. La course est lancée, une poursuite vraiment qui a des airs de ma start, ils partent ensemble. Et c'est ça justement l'enjeu de cette course, c'est une poursuite qui est très dense. Donc on va avoir beaucoup d'athlètes qui vont être à proximité de Martin et de Johannes. Si certains de ces athlètes viennent se mettre entre Martin et Johannes, ça peut faire des différences. Alors si Martin est devant et qu'il y a beaucoup de monde entre lui et Johannes, à la limite tant mieux pour Martin, ça va lui permettre de prendre des points. Par contre, s'il se retrouve derrière Johannes et que des athlètes viennent se mettre entre les deux, il peut perdre gros. Donc c'est déjà dans un premier temps, il va falloir faire sa course par rapport à son adversaire, mais aussi par rapport aux autres. Toutes les places vont compter pour l'un ou pour l'autre en fonction de celui qui sera devant l'autre. Et on a l'impression que c'est d'autant plus tendu qu'on voit davantage de vainqueurs en cette fin de saison. On se rappelle avant les Jeux Olympiques, il n'était que trois à avoir gagné. Alors Johannes Beuh évidemment, Martin Fourcade et Tarié Beuh, le frère de Johannes. Mais depuis le retour de ses Jeux Olympiques, on voit de nouveaux vainqueurs. Antoine Chipouline, Julian Eberhardt, Henrik Labellund il y a deux jours. Ça se nivelle en fait en cette fin de saison. Les états de forme peuvent être différents et peuvent laisser place justement à des biathlètes pour s'intercaler entre Johannes Beuh et Martin Fourcade. Allez, vous l'avez vu, le départ d'Antonin Guigonna qui est le dernier Français à s'élancer à 1 minute 21 en 34ème position. Qu'espérer justement pour les Français quand un fillon manier est à moins de 30 secondes. Mais pour Simon Détieu et Antonin Guigonna ? Pour eux, ça va être de faire une belle remontée. Ils sont en termes de temps pas très loin. Donc il y a la possibilité, pourquoi pas, de rentrer, de reprendre pas mal de place. Et puis même, pourquoi pas, venir se mettre entre Martin et Johannes justement. Si Martin est devant le Norvégien, ça pourrait permettre de grappiller quelques points. Mais on n'en est pas là. Il va déjà falloir bien tirer. On l'a vu avec le relais des filles. Aujourd'hui, les conditions sont bonnes. Donc il faut vraiment faire attention sur le pas de tir. Et je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de bons tirs aujourd'hui. La victoire risque de se jouer à 19 ou à 20. Quoi qu'il arrive, pour tous les Français, il va falloir être présent d'entrée. Le premier intermédiaire pour Henrik Labelloun qui est parti avec 6 secondes d'avance. Et qui va avoir sensiblement le même temps. Alors qu'on s'est regroupé entre Johannes Beuh, Julian Eberhardt et Martin Fourcade. Il fallait s'y attendre, ce regroupement entre ces trois hommes. Avec seulement une seconde d'écart entre le Norvégien et le Français et l'Autrichien. Ils sont partis tous les deux à 7 secondes d'écart. C'est étonnant que Labelloun parvienne comme ça à garder son avance. Normalement ceux qui sont juste derrière peuvent revenir plus facilement. Ils sont ensemble. Alors ça va ce qu'il y a fort avec Eberhardt il n'y a que 5 secondes. On est encore loin d'avoir fini ce tour. C'est quand même une piste qui est relativement difficile. Donc il va falloir tenir dans le temps. Et Labelloun en tout cas a choisi de partir fort. Et il ne laisse rentrer personne. On voit qu'il n'y a pas eu de problème au niveau des départs. Tout le monde est parti dans son bon temps. On le rappelle la règle maintenant sur les poursuites. Chacun connaît son temps. Il doit partir au moment où le chrono lui indique son temps. Avant il y avait des personnes qui vous retenaient. Donc des fois vous pouviez voler une petite seconde par-ci par-là. Maintenant vous êtes livré à vous-même. Par contre il y a un détecteur juste en face du départ. Une petite caméra. Et si on voit qu'un athlète est parti une ou deux secondes avant son départ. Il est pénalisé de 30 secondes de pénalité. Et toujours de l'ambiance autour de cette piste. On en a vu un petit peu. On a vu moins de monde forcément jeudi. Mais là ça s'est bien garni, bien rempli depuis ce week-end. Alors que les trois hommes en chasse là sont en train de revenir. Il me semble sur Henrik Labelloun. Ouais ça y est c'est rentré. C'est logique. C'est ski quand même très vite. Là on a quasiment les quatre meilleurs skieurs du circuit. Les quatre athlètes les plus réguliers. Alors de temps en temps il y en a d'autres qui viennent se mettre au milieu de tout ça. Mais honnêtement sur l'ensemble d'une saison. On a vraiment les très bons skieurs qui sont devant. Donc on va voir une belle course. On va voir s'ils parviennent à rester ensemble sur le pas de tir. On va voir des tirs je pense assez rapides au début avec Joannès qui va essayer de mettre la pression sur les tirs couchés. Martin qui aime bien prendre un petit peu plus son temps. Et après sur les debout ça peut peut-être s'inverser. On va voir Joannès est quand même capable de tirer très vite. Mais Martin arrive bien à gérer quand même sur ses tirs debout. On voit déjà Martin qui est en train de se préparer. Il me semble qu'il a déjà remonté ses lunettes. Ils vont être stressants les 4 tirs aujourd'hui. On sait que ça peut coûter cher. Il y a un petit peu de vent à l'entrée du pas de tir. Mais là où les athlètes vont tirer vers les cibles numéro 1 ou 2. Il y a très peu de vent. Évidemment ça peut tirer assez vite. Une première erreur pour Martin Fourcade. Également pour Joannès Bœuf. Ça fera un anneau de pénalité pour Martin Fourcade. Également pour le Norvégien. C'est la Belloune qui s'en sort bien avec le sans-faute. Et le craquage pour Julian Eberhardt. 4 erreurs. Là Eberhardt il est passé complètement à côté de son tir. Il n'a pas réagi. Il ne savait plus où il en était. Alors je vous le disais. C'est là qu'on va voir justement. Si des athlètes viennent se remettre au milieu de tout ça. Lucas Hofer. Une pénalité mais Garanicev va pouvoir repartir tout de suite sur la piste. Allez Quentin il faut tirer. Malheureusement cette première elle est dehors. Attention Quentin qui est en train de douter. On a vu qu'il avait relevé la tête. Pour essayer de comprendre le vent. Où étaient ses erreurs ? Ça va déjà être compliqué désormais pour Quentin. 3 erreurs. Il est très exigeant ce pas de tir. On l'a vu tout à l'heure avec Oldsbou la norvégienne. On vient de le voir avec Eberhardt. Et c'est la même chose pour Quentin Fillon-Maillet. Si on est mal réglé on n'arrive pas à réagir. Et derrière c'est une grosse grosse sanction. Ouais les 4 tours à aller effectuer pour Quentin Fillon-Maillet. On suit le tir de Simon Détieu. On va peut-être vous faire un petit peu de radio. C'est le 5 sur 5 pour Simon Détieu. Alors qu'on revoit là le tir d'Henric Labelloun. Labelloun qui a été le plus rapide. Un tour pour Johann Sbun, un tour pour Martin Furcane. Il a fait un beau coucher là Labelloun. C'est vraiment bien dans le centre. Il ressort tout seul en tête. Ce coup là il va avoir un petit peu plus d'avance. Alors il y en a un qu'on n'a pas forcément vu ressortir. Mais qui est bien ressorti en deuxième. C'est Pfeiffer. En tout cas c'est ce que nous indique Notavlète. Là il est bien là derrière l'Allemand. Derrière le Norvégien. On va le voir arriver là-bas au fond. Donc Pfeiffer est venu se mettre devant Martin et Johannes. Labelloun avait 8 secondes d'avance sur Pfeiffer. Martin en avait 10 de retard sur l'Allemand. Et conséquence il se retrouve encore à 3 sur cette piste. Toujours Johannes Bœuf. Et puis Garanicev le Russe lui qui s'est replacé. Vous le voyez bien on a deux courses dans la course. Là c'est assez net. Normalement Martin et Johannes ne laisseraient jamais passer Garanicev comme ça à ski. Mais vu que là ils sont vraiment en confrontation l'un contre l'autre. Il n'y en a aucun qui veut mener. Du coup le Russe se retrouve avec eux. Lui il ne joue pas le classement général. Il joue la course du jour. Donc de toute façon il faut bien qu'il aille de l'avant. En plus Garanicev c'est vraiment un athlète qui est capable de skier tout le tour devant sans jamais demander le relais. Donc là c'est parfait pour Martin. Il ne va pas avoir besoin de jouer du bluff avec Johannes. Ils vont pouvoir se mettre tranquillement derrière le Russe. Et puis si à un moment ça va passer vite ils passeront. Mais en ce moment il est en forme Garanicev. Les autres français 18ème place à la sortie du pas de tir pour Simon Détieux. 22ème place pour Antonin Guigona. Malheureusement pour Quentin vous l'avez vu avec ses 4 tours ça équivaut à peu près à 2 minutes de perdu sur la note pénalité. Il est allé faire un bon petit bout en plus. Il est ressorti 45ème à 2 minutes 13. C'est étonnant pour Quentin Fillon-Maillet qui a eu quelques soucis en milieu de saison on va dire après son gros début de saison à Ostersund. Il avait réalisé plusieurs sans faute. On s'en souvient sur le sprint de Contiolarty. Sur le relais aussi à Contiolarty c'était le tir parfait. Le sprint à nouveau il y a 2 jours. Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il y ait autant de fautes ? C'est vraiment des erreurs dues au réglage, au vent tout simplement. En fait on règle une heure avant la course avec un vent. qui est le vent type du coup c'est le vent par rapport auquel on va se régler. Il faut bien mémoriser comment était ce vent, quelle influence il avait sur les balles. Et quand on arrive une heure après sur le pas de tir il faut être capable d'analyser, de savoir si on a le même vent ou non. Et savoir quel clic il faut faire dans le cas où le vent serait différent. Et du coup Quentin a dû se perdre. En fait il a commencé à louper des balles. Du coup il a essayé de comprendre pourquoi. Mais il n'a jamais réussi à vraiment analyser correctement son tir et à faire les corrections nécessaires. Du coup il se retrouve avec ses quatre pénalités. Il en a eu une on peut presque dire dans ce cas là quand on ne sait pas du tout où on est. Que c'est presque une balle qu'il a mis avec un peu de chance. Mais pour les autres il était complètement perdu. Ça c'est vraiment la hantise de tous les billets athlètes de ne pas arriver à s'y retrouver par rapport à son vent de réglage. C'était vraiment marquant tout à l'heure avec la Norvégienne Hulsbou. On a vu qu'elle avait besoin de chercher. Eberhardt a eu la même sanction de Quentin. Enric Lavellund est toujours en train de faire la course en tête. Arne Pfeffer résiste au retour des trois hommes qui sont en chasse derrière lui. Toujours Garanicev, Johannes Bue et puis Martin Fourcade avec son dossard bicolore. Leader du classement général et leader également de la spécialité. Cette poursuite il aime bien ce format. Champion du monde, champion olympique en titre. Double champion olympique même. Il l'avait déjà remporté à Sochi puis à Pyeongchang. Martin Fourcade alors qu'on va suivre le temps, les secondes d'écart au nouvel intermédiaire à 4,4 km. C'est vraiment Garanicev dans ce petit groupe qui mène l'allure, qui donne le tempo. Martin et Johannes sont vraiment en train de se marquer tous les deux. Et oui, il y a ce double enjeu. Bien sûr, il y a le gros globe, c'est le plus important. Mais il y a quand même le petit globe de la spécialité. Il reste deux poursuites. Pour l'instant, c'est Martin qui est en tête avec 14 points d'avance sur Johannes. Il ne reste plus que cette course et celle de la semaine prochaine. 120 points à distribuer. Donc là encore, ça va être très serré. De toute façon, que ce soit pour les petits globes ou les gros globes, à chaque fois, ça va se jouer entre Johannes et Martin, rien du tout. Ziegfried Mazé est prêt pour suivre les tirs de ses biathlètes. Et le premier d'entre eux, c'est Enric Labelloune qui s'installe. Merci qu'on a un petit peu changé. Souffle un peu plus fort sur la droite. Voilà, Labelloune n'en a peut-être pas remarqué. Mais ça fera un an de pénalité à aller parcourir pour Labelloune. 150 mètres supplémentaires. L'occasion pour ces poursuivants d'en profiter. Un tour également pour Arne Pfeffer. Oui, le sans-faute, c'est bien fait pour Martin Fourcade qui va pouvoir se replacer. D'autant plus que, regardez, son adversaire, Johannes Bœuf, lui, va devoir aller tourner à deux reprises. Et oui, Johannes vient de craquer le premier. Alors, il a encore le temps de revenir, surtout en termes de place. Je vous le disais, ce qui va être important, c'est pas vraiment de gagner la course. C'est surtout l'écart entre les deux et le nombre d'athlètes entre les deux. Mais Johannes, on voyait qu'il avait envie d'assurer. D'habitude, il arrive très à l'attaque. Mais comme ça, dès que ça se complique, il faut assurer face à Martin. Donc, il a pris un petit peu son temps. Il avait du retard. Il a essayé de réaccélérer. Il loupe une première balle. Et vous avez vu sa dernière balle. Il a vu que Martin était en train de repartir. Il s'est dit, il faut vite que je parte moi aussi. Il a tiré trop vite. Il en loupe une deuxième. Cette deuxième, il aurait pu se l'épargner quand même. Parce que là, il a perdu pas mal de temps. Une minute à peu près, perdu pour Johannes. Et dommage, la dernière, elle est aussi dehors pour Simon Détieu, sur l'anneau de pénalité. Alors qu'on voit le classement à la sortie de ce tir. La Belloune est toujours là. Péiford aussi, c'est Chipouline, Offer et Garanichev qui se replacent. Mais tout a changé. Désormais, Martin est passé en tête. Regardez la concentration, l'analyse sur le vent. On voit cette carabine qui bouge un petit peu et qui va bouger de moins en moins jusqu'au départ du coup. Martin, il était là. Il était bien présent pour ce rendez-vous. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Johannes, depuis le début de la saison, quand il battait Martin, c'était du bonus. On lui disait, bravo, t'as réussi à battre le grand champion. Quand il terminait derrière, on lui disait, c'est normal, Martin c'est le plus fort, mais c'est très bien ce que t'as fait quand même. Là, il commence à arriver à peu près au même niveau que Martin. Donc il y a vraiment une vraie confrontation. Et du coup, il peut plus permettre de faire la même chose qu'en début de saison, quand il tentait le tout pour le tout. Maintenant, il faut assurer un minimum. Et pour l'instant, quand il doit assurer un minimum, Johannes, il a un peu plus de mal. Alors cette course est loin d'être terminée. Pour Martin, ça va être compliqué. Maintenant, il sait qu'il a l'avantage. Il va falloir vraiment qu'il soit présent. Mais quoi qu'il arrive, Johannes montre quand même régulièrement des signes de faiblesse par rapport à Martin. Et là, il a quand même perdu pas mal dans l'histoire. Il est ressorti 15e. Là, s'il terminait la course aujourd'hui en 15e position, et que Martin restait devant, il perdrait énormément de points. Donc attention, Johannes n'a plus le droit à l'erreur. Et Martin doit gérer. Et Martin va profiter des supporters français qui sont au bord de cette piste, du soutien de ces supporters. Il y a des drapeaux français, des drapeaux catalans qui sont là pour Martin Fourcade. Alors on disait que les Norvégiens étaient à domicile, que c'était un avantage pour Johannes Böe. Mais l'avantage, il pourrait aussi se tourner parce qu'il se retournait à la faveur du français. Un français un petit peu vexé qu'au grand bornon, à l'inverse, ce soit Johannes Böe qui est brillé. Oui, bien sûr, il y a un petit peu de ça. Après, honnêtement, l'enjeu du gros globe de Cristal est tellement plus important que le reste. Je pense qu'on pourrait être dans n'importe quel pays du monde que ça ne changerait pas grand-chose. Alors oui, Johannes, il est à domicile. Il y a son public qui est là pour l'aider. Oui, Martin a envie de gagner sur les terres norvégiennes. C'est sûr qu'il gagne. Ça lui fera plaisir de s'être imposé ici. Mais quand même, c'est le gros globe qui est dans tous les esprits. Et là, Martin, il a accéléré en ski. On a vu qu'il était parti tranquille. Il avait essayé de rattraper personne. Il restait avec Johannes. Par contre, là, il est ressorti avec 7 secondes d'avance. Il en a désormais 16. Ça, c'est vu quand il est passé. Là, il essaye de prendre le plus d'avance possible. Il a bien raison. Il faut vraiment essayer de tenir Johannes à distance pour le décourager complètement. Regardez, il est là, Johannes. Il sait que tous les athlètes qui sont devant lui, c'est des pointes perdues par rapport à Martin Fourcade. Donc, il doit essayer de terminer devant eux et de remonter le plus de place possible. Et il s'emploie. Il profite de la largeur de cette piste. On en parlait pendant le relais pour essayer de doubler un maximum d'adversaires. Alors qu'on voit là, on en parlait également lors de la course précédente, les athlètes qui se croisent entre eux et qui voient bien que Martin Fourcade est devant. Il est bien géré, ce virage. C'est ici que Martin a perdu du temps sur le sprint. C'est dans cette zone qu'il a chuté en se plantant le bâton dans la chaussure. Il est en train de skier. Là, Martin, ça se voit. Il met de la puissance. Il a vraiment décidé d'accélérer maintenant. C'est vraiment ça, le bien-clos. Bon, d'un tour à l'autre, la course peut complètement changer. On avait un Martin tacticien qui était en train de jouer au bluff avec Johannes. Il se marquait vraiment à la culotte. Il y en a un des deux qui a craqué. L'autre en profite. Pour l'instant, André Klabelund est toujours deuxième. Mais c'est cette troisième place qui va se décider. Pour l'instant, entre trois hommes, Lucas Hofer, Arne Pfeiffer et Garanicev. Attention, c'est loin d'être fini. Franck Badiou, lui, est prêt pour analyser le premier des deux tirs debout à venir. Ce sera après cet intermédiaire à 6,9 km. Et toujours l'avance de Martin Fourcade qui est en train de grandir par rapport aux Norvégiens. Il a vraiment, vraiment travaillé dans ce tour. Il a vraiment fait l'effort. Ça se voyait au niveau de son attitude. Ça se confirme au niveau des chronos. Alors, il faudra voir par rapport à Johannes. Johannes était ressorti à 44 secondes de Martin. On verra au prochain intermédiaire si c'est toujours la même chose. Mais il faut vraiment que Martin ait cherché le 5 sur ce tir. Ça lui laisserait une belle marge d'erreur pour le dernier tir. Allez, il le sait. Il est en train de se mettre dans sa bulle. Il sait ce qu'il a à faire. Il va s'installer à la cible numéro 1. Le pas de tir qui est désormais bien à l'ombre. Saufre la cible numéro 1, justement. Il y a un petit contre-jour sur la cible. Il va falloir faire attention à ça. La freigne pour Martin Pourcade. La troisième est dehors. Elle était bien dehors. Attention, elle réclame Eloud. L'a sûrement vue. Il pourrait peut-être en profiter. On le sait, c'est 25 secondes environ. Un anneau de pénalité pour Martin Pourcade là, désormais. À peu près 25 secondes. C'est le temps qu'il va falloir à la Belloune pour tirer. Martin pourrait presque ressortir avec lui si la Belloune faisait un 5 sur 5. Du coup, la course va changer à nouveau. La Belloune va se retrouver avec Martin. Il va être un petit peu devant. Il va avoir 5-6 secondes à peine, même pas. Ils vont ressortir finalement bien ensemble. Le temps qu'ils remettent ses bâtons, le Norvégien. Martin lui saute dans les skis. On ne le voit pas à l'image si ça y est. Mais ils seront ensemble. Mais je peux vous garantir que la Belloune, il va tout faire pour terminer cette course devant Martin Pourcade. Il sait que Johannes est derrière. Il a envie de prendre des points aux Français. Le plein pour Johannes peut justement sur ce tir qui va pouvoir aller partir à la course du Français. Et puis on le voit. Ils sont toujours là en chasse. Lucas Soffer et Anton Schipoulin sont toujours placés pour ce podium. Johannes va ressortir en 5ème position. Il a repris déjà beaucoup de place. Et également un petit peu de temps. Alors c'est normal, Martin est allé tourner. Finalement on skie. Ça skie à peu près à la même vitesse entre Martin et Johannes. Il faut vraiment que Martin fasse sa course là-devant. Pas qu'il s'occupe trop de la Belloune. Il faudrait éviter de laisser Johannes rentrer. Car Martin n'a plus qu'une balle de marge désormais sur Johannes. Allez Belloune, il est en train de faire une belle course. Il est bien concentré, bien appliqué. On a vu de la tension chez Martin. Cette balle qui était assez loin. On aurait bien voulu revoir justement le tir de Martin Pourcade au ralenti. Alors qu'on voit les deux hommes sortir ensemble. Elle était quand même vraiment dehors cette 3ème balle. Vraiment dehors, il y a de la tension. C'est sûr. Alors Martin, je ne sais pas s'il fait bien de rester avec la Belloune. On a vu que dans le tour précédent, il lui avait mis beaucoup en ski. Si le Norvégien skie un petit peu moins vite, ça va permettre à Johannes de rentrer. Car Johannes, de toute façon, il ne va pas gérer. Il va tout faire pour essayer de rentrer. Il va peut-être avoir les informations. Il y a Stéphane Boutiot qui doit être quelque part sur la piste. Voilà, ça y est, Martin il passe. Il ne faut pas rester dans le Norvégien, il ne skie plus le Norvégien. Donc de toute façon, il ne va pas emmener Martin. La Belloune, il faut vraiment repartir de l'avant. On voit que c'est en train de rentrer derrière. Là, Martin est en train de perdre un petit peu de temps. Là, il faudrait y retourner. Ce n'est pas grave si la Belloune vient sur le porte-bagages. Il ne faut surtout pas laisser Johannes rentrer à moins de 15 secondes. Et les autres Français. Simon Détieu est ressorti 17ème. Antonin Guigona 21ème à 1 minute 26. Et Quentin Fillon-Maillet est ressorti 32ème. Toujours avec ses quatre pénalités. Et Johann Esbeu désormais qui va essayer de rejoindre, on l'a vu sur le plan précédent, le duo Anton Schipoulin-Lukas Soffer. Pour l'instant, Martin Fourcade est toujours en tête. Il s'accroche, Henrik La Belloune. Ou Martin Fourcade n'arrive pas à le distancer ? Martin, il a temporisé un petit peu, mais ça y est, il arrive à accélérer enfin. Et on le voit, La Belloune est moins fort que Martin aujourd'hui en ski. Il n'essaye même pas de tenir. Ça va redonner de l'espoir à Martin. Il faut vraiment, comme je le disais, qu'il aille de l'avant. Car celui qui nous inquiète, c'est lui avec son dossard 2, dernier du groupe, Johannes Beu. Il est ressorti à peu près 25 secondes derrière Martin. Il n'est plus qu'à 19. Il ne faut pas lui laisser reprendre plus de temps que ça. Et il est rentré désormais dans les skis de l'Italien et du Russe. Benjamin Weger, le Suisse, est sixième. Martin n'a plus de marge d'erreur par rapport à Johannes. S'il commet une faute et que Johannes tire à 5 sur 5, ils ressortiront au moins ensemble. Et même peut-être le Norvégien serait devant le Français. Donc il ne faut vraiment pas s'endormir sur cette fin de course. Garenicev qui était en tête tout à l'heure a bien craqué. Allez, on retrouve Martin Fourcade en tête de cette course. On l'avait vu décrocher avant l'intermédiaire. Henrik Labelloun, le Norvégien. La tendance semble se confirmer. Un petit peu, quelques mètres entre les deux hommes désormais. Martin lui a pris un peu d'avance. C'est normal qu'il revienne, le Norvégien, un peu dans la partie descendante. On le dit à chaque fois. Martin est juste devant, donc ça lui donne des points de repère. Mais là, il va y avoir une montée, ça ne va pas être la même chose. Il faut vraiment que Martin fasse l'effort tout de suite. Allez reprendre des secondes d'avance au sommet. Il y a l'intermédiaire. Ce serait bien que Johannes ne passe pas trop en dessous des 20 secondes. Et on voit que ça skie fort derrière. Puis Johannes peut profiter du rythme de Chipouline par exemple. Cette vue magnifique de la Baie d'Oslo, théâtre du duel entre Martin Fourcade et Johannes Beuh. Duel à distance là, parce que le Français est premier. Mais Johannes Beuh veut aller chercher ce podium forcément. Pour l'instant, il est dans le petit groupe avec Anton Chiboulin et Lucas Soffer. Ils vont passer à l'intermédiaire. On me disait qu'il n'y ait pas moins de 20 secondes entre les deux hommes. Et là, il fait une erreur Johannes. Il est en train de rester dans le groupe alors qu'il aurait pu reprendre du temps à Martin. Du coup, il a été coincé. Vous voyez, il vient de reperdre 4 secondes sur cet intermédiaire. Juste parce qu'il est resté derrière les autres. Je pense que ça, c'est une vraie erreur tactique. Il aurait dû aller tout seul. C'est sa course. Il ne doit pas se juger par rapport aux autres. Alors peut-être qu'il se dit, tiens, il faudrait que je termine devant eux. Et qu'il ne croit pas au fait qu'il puisse revenir sur Martin. Je pense que là, il a laissé quelques secondes bêtement. Allez, le 5 sur 5 est vraiment obligatoire. Cette fois-ci, on s'est fait peur sur le tir précédent. Il faut chasser vraiment les démons qui peuvent venir vous gêner dans la tête. Et la victoire, elle est là, juste au bout de cette carabine. Le match, il est là, Martin Fourcane. Le 5 sur 5, alors qu'au derrière, Henrik Labelluna craque et ça fera deux anneaux de pénalité. On surveille le tir de Johannes, peut-être déjà une erreur. Martin va gagner cette course. C'est quasiment sûr, désormais, c'est même sûr. Vu que Johannes a fait un tour de pénalité, c'était le seul qui aurait pu le rattraper. Est-ce que Lucas Hofer va venir se mettre entre Martin et Johannes ? Ça, ça peut être important pour la suite. Le plan pour l'Italien, pour Hofer, il y aura également un anneau de pénalité à aller parcourir pour Anton Schipoulin. Et oui, et Johannes va perdre des points par rapport à Martin, vu que Lucas Hofer va se retrouver devant. Ça m'étonnerait que Lucas Hofer se fasse rattraper par Johannes Boal. On va quand même se méfier. Labelluna est repartie pour un deuxième anneau de pénalité, donc Johannes va bien ressortir troisième. L'objectif pour lui, c'est désormais d'aller chercher l'Italien pour essayer de limiter la casse. S'il termine troisième, il va quand même perdre beaucoup de points par rapport à Martin. Et Martin Fourcade a désormais 21 secondes d'avance sur Lucas Hofer, l'Italien. Conséquence, vous le disiez Alexis, c'est une course qu'il va remporter. Schipoulin, Tekov, les deux Russes sont ensemble en quatrième et cinquième position. Mais il semble se dessiner peut-être ce podium. On va être vigilant jusqu'au bout. Mais Lucas Hofer et Johannes Boe sont deuxième et troisième. Elle va vraiment être intense cette fin de course. On va quand même se méfier de Lucas Hofer. Hier, il a été capable de finir le sprint très vite, alors que Martin a craqué dans le dernier kilomètre. 21 secondes, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Si Martin skie à son rythme et tient jusqu'au bout, l'Italien ne reviendra pas. Mais si à un moment, Martin a une petite faiblesse, attention, Lucas Hofer est capable de revenir. Et elle a réussi du côté de Martin. On le voit, cette dernière balle qui est légèrement en bas à droite. Un cordon. Bon, il y avait quand même de la marge. La balle était plutôt sur l'intérieur. Mais quand même, celle-là, je pense que Martin sera bien content quand il regardera de voir qu'elle était dedans. Allez, il ne faut pas trop traîner. Martin, il faut skier. Même s'il y a 20 secondes, c'est sur Lucas Hofer, un très beau skieur. Quelle course encore nous offre Martin Fourcade aujourd'hui. Il nous aurait fait passer une nouvelle fois par toutes les émotions. On a eu peur, mais là, alors oui, ça sent bon. Oui, les supporters français peuvent sauter de joie. On va quand même se méfier. En effet, il va y avoir un premier intermédiaire prochainement. Il est là, Hofer, sur les traces de Martin Fourcade. Et lui-même est chassé par Johannes Boe qui n'est pas loin derrière. Attention, Lucas Hofer avait l'air de faiblir un tout petit peu. Martin a l'air à bout. Je pense que de toute façon, ils sont tous complètement à fond depuis le début de cette course. Ça, ça commence à devenir difficile. On est en fin de saison. Quand on est en début de saison, des fois, on peut se permettre des moments. Martin est quand même capable de relancer. Vous voyez cette montée en upskate, en passauté. Il y a au moins 20 secondes, là. Là, Julien Robert vient de l'informer qu'il y avait au moins 20 secondes. Il est en train de subir la course, là, Lucas Hofer. Ça pourrait peut-être permettre à Johannes de reprendre du temps. Julien Robert le disait, en effet, 20 secondes. Et là, l'intermédiaire dit 10,9. 22 secondes, 7 de retard pour Lucas Hofer. Mais oui, il faut faire attention à lui, Johannes Bœuf. Il était à 35 secondes. Johannes, il n'est désormais qu'à 29. Il n'y a quasiment plus d'écart entre l'Italien et le Norvégien. Attention, Johannes pourrait vraiment bien s'en sortir, finalement, sur cette course. Il termine deuxième. Les deux Russes sont toujours ensemble. Take-off, Cipolline, quatrième et cinquième. Ça semble compliqué, toutefois, pour le podium. Désormais, pour ces deux hommes. Non, surtout sur Lucas Hofer et Johannes Bœuf. Très belle course des Russes, mais ça ne suffira pas. La Bellouine qui est restée en tête quasiment toute la course. affaiblie sur le dernier tir. On va vraiment s'intéresser à ce qui se passe devant. Martin, il faut assurer. Le virage, il est bien négocié. Repartir pour cette montée finale. Ensuite, c'est un petit peu plus tranquille. Quand on va voir Lucas Hofer. Et j'ai bien peur que, sur la prochaine image, Johannes soit dans les skis de Lucas Hofer. Alors que la Marseillaise retentit dans le ciel d'Holmen Collen, Lucas Hofer est tout seul. Johannes Bœuf n'a pas réussi à aller le rejoindre pour l'instant. Et oui, il a repris de l'avance même, Lucas Hofer. J'ai l'impression. Ça, c'est bon pour Martin. Lucas Hofer, c'est quelqu'un qui est capable de finir fort. On sait que Johannes, en ce moment, il est malgré tout un petit peu fatigué comme Martin. Ils ont eu des Jeux Olympiques très intenses avec beaucoup de sollicitations. Est-ce qu'il va être capable de revenir sur l'Italien ? Vous voyez, il n'y a vraiment rien du tout. Et c'est quasiment des skieurs du même niveau. Attention à Tsekov qui a l'air d'aller vite. Il y a quand même de la marche par rapport à Johannes. Là, si Tsekov commence à doubler Johannes, ça va faire très cher pour le Norvégien. Mais je pense que ça va aller. Et Martin Fourcade, désormais, ça sent bon. Il va redescendre là. Et puis, vous en avez l'habitude, cette montée, ce plat. Et le retour devant la tribune royale aujourd'hui. Il est bien là, le roi, pour voir la victoire de Martin Fourcade. Il a encore une course de patron, encore une course où il a géré. Alors, il y a eu des petits signes de fébrilité à un moment, notamment sur son tir debout, où il laisse partir cette balle un peu loin. Mais Johannes doit faire mieux s'il veut se battre face à Martin Fourcade. Aujourd'hui, Johannes tire à 16 sur 20. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir battre le grand champion qui est Martin. Donc, on va attendre la réussie. Mais ce week-end de slow aura quand même permis à Martin de reprendre quelques petits points grâce à cette victoire. Et surtout, on va suivre avec attention ce qui se passe derrière. Voir si l'Italia est bien restée devant Johannes. Mais oui, normalement, on n'a pas l'image. Mais nous, on le voit en face de nous. Il y a encore un bel écart entre l'Italien et le Norvégien. Donc, ça va faire une troisième place pour Johannes. Le petit saut pour le plaisir pour Martin Fourcade. Et le doigt tourné vers cette tribune où volent les drapeaux tricolores. Encore une fois, il nous aura fait passer par toutes les émotions. Quel stress aujourd'hui, juste avant cette course de Martin Fourcade. Et une nouvelle fois, c'est lui le patron. Il s'est fait peur un petit peu. Il est allé tourner sur l'anneau de pénalité. Mais il est plus fort, une nouvelle fois. Martin Fourcade vainqueur de la poursuite. Et surtout, il ne craque pas, Martin Fourcade. Contrairement à Johannes qui commet de grosses erreurs. Lucas Soffer est deuxième. Il exulte l'Italien avec son dossard 5 aujourd'hui. Il signe tout simplement son premier podium de la saison. Pour Johannes Bessau, ce sera une troisième place. Un nouveau podium, encore un pour le Norvégien. Mais il peut baisser la tête. C'est un résultat décevant aujourd'hui face à Martin Fourcade. Décevant. Et surtout, il sait qu'il vient de perdre énormément de points face à Martin. Il a redonné aussi une victoire à Martin. Ça peut se jouer, cette affaire du placement général, au nombre de victoires. Donc Martin, du coup, en a repris une. Pour Johannes, ça commence à devenir de plus en plus dur. Alors il va toujours y avoir très peu d'écart entre les deux. Mais Martin, encore un joker. Il a un petit peu plus d'avance qu'avant cette course. Il va pouvoir remercier. Je pense qu'il est allé lui dire, Martin, à Lucas Soffer. Il va lui dire, merci, tu m'as donné quelques points de marge. Simon Détieu qui vient prendre une belle onzième place. La belle remontée pour Simon Détieu. Il s'était lancé en trentième position. Et il vient échouer juste en dessous de ce top 10. Onzième position aujourd'hui pour Simon Détieu. La victoire pour Martin Fourcade. Et Alexis, vous êtes déjà sur votre calculette. On va évidemment compter d'ores et déjà les points au classement général. Voir l'avance qu'a Martin Fourcade grâce à cette nouvelle victoire. Une 18e course et un 18e podium cette saison pour Martin Fourcade. Et la plus belle des places aujourd'hui, c'est la victoire. La 7e de la saison désormais pour Martin Fourcade. Johannes Beu en est à 8 victoires. Le Français se rapproche. Il reste donc désormais 3 courses. 3 courses individuelles. Ce sera la semaine prochaine. At You Men. On sera là. Ce sera à vivre sur la chaîne l'équipe évidemment. Le sprint, la poursuite et la main start. Mais avant cela, il y aura un relais qu'on vivra ensemble demain. Ce sera à partir de 14h30. Et puis juste avant, en fin de matinée, 11h40 pour la poursuite. Féminine, votre programme biathlon de demain dimanche. Il y a désormais 49 points entre Martin et Johannes. Ça va redonner un petit peu d'air à Martin. Là, il a vraiment fait une belle opération. Ça aurait pu coûter beaucoup plus cher à Johannes qui a quand même réussi à bien remonter dans cette course. Mais il fallait faire mieux. Comme je le disais, un 16 sur 20 face à Martin Fourcade, ça ne suffit pas. Pour se frotter à lui, il faut au moins du 18 ou du 19. Martin a eu une course difficile aujourd'hui. Alexis disait qu'il y a eu de la fébrilité aujourd'hui sur le pas de tir et chez les Norvégiens. Et chez vous, Martin, il y a cette dernière balle sur le tir de boue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle est cordon. Finalement, ça passe. Ça rattrape peut-être un petit peu ce qui s'est passé sur le sprint aussi et l'autre genre. C'est des courses difficiles. Mentalement, je ne vais pas mentir. Il faut se battre parce qu'il y a un enjeu qui est énorme avec Johannes. On fait tous les deux les courses en se regardant, en s'effiant. Il y a 50 points. Ça peut paraître beaucoup, mais c'était l'écart qu'il y avait entre Makarainen et Kouzmina à la veille du sprint. Il suffit d'une course pour tout remettre en question. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une bonne dynamique. Il me reste à passer ce sprint à Tumen qui va être difficile à aborder, difficile à courir. Une fois que ça sera passé, je pense que je pourrais être plus serein. Vous savez, on compare souvent les Jeux Olympiques avec la Coupe du Monde. Et je peux vous dire que mentalement, une Coupe du Monde, c'est bien plus dur à gagner. Merci Martin, on vous laisse aller au podium. Mentalement, une Coupe du Monde, ça reste beaucoup plus dur à gagner. Ce sont les mots ce soir de Martin Fourcade. Et pourtant, il est en passe d'aller décrocher un septième gros globe consécutif. Ce serait tout simplement historique. Mais oui, il y a beaucoup de tensions dans ces dernières courses. Beaucoup de tensions que nous vivrons aussi à Tumen la semaine prochaine. C'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est des courses d'un jour. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. On n'a pas vraiment le temps d'y penser. On sait qu'il faut être présent, on sait qu'il faut être concentré. Mais c'est quand même du one shot, comme on dit. Une saison de Coupe du Monde, c'est bien différent. Il faut être là tout le temps. Du mois de décembre au mois de mars. Et on s'en rend compte, cette saison, il n'y avait pas du tout le droit à l'erreur sur aucune course. Donc c'est vraiment un effort de tous les instants. Stéphane Boutio, Martin Fourcade, Lionel Laurent, tous ensemble, en train de débriefer un petit peu cette course. Le regard concentré de Stéphane Boutio et Martin Fourcade. Ah ça y est, un petit sourire quand même. Il est le vainqueur aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y aura de la tension jusqu'au bout, de la concentration. Les yeux rivés sur ce classement général. Les yeux rivés sur ce classement général. Des petites choses à régler, toujours en fin de course. C'est normal, on fait des débriefs. Alors même si on a gagné, on fait quand même les débriefs de manière pro. Johannes et Lucas Hofer qui se connaissent bien, qui s'apprécient. Mais j'ai l'impression que Johannes n'a pas forcément beaucoup envie de rigoler avec Lucas Hofer sur ce podium. Même s'il y a des sourires de circonstances. Il sait très bien qu'il aurait eu bien meilleur temps de terminer devant l'Italien. Et du coup ça doit quand même le frustrer d'avoir perdu des points comme ça face à Lucas. Le protocole qui se met en place. Martin Fourcade aussi qui se prépare. Martin qui échange avec Borout Monard. Le responsable de ses courses. C'est lui le responsable de tout ce qui se passe sur la piste pour l'IBU. Et également responsable du protocole. Il s'arrange que les dossards des athlètes soient bien tirés pour qu'on puisse voir tous les partenaires entre autres. Et le protocole un petit peu particulier ici à Oslo pour ce podium. Et Martin Fourcade qui salue déjà le public venu en ombre ici à Allemagne-Colonne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette image. On coupe du monde et qu'est-ce qu'elle fait du bien. La 7ème victoire cette saison pour Martin Fourcade. Mais surtout le 18ème podium en 18 courses. Le sourire du français aujourd'hui qui remporte cette poursuite. Et qui va pouvoir prendre un petit peu d'air au classement général. Et le retour de Lucas Offert sur ce podium de Coupe du Monde. Il n'y avait pas mis les pieds depuis 2014. C'était à Antols sur le sprint où il s'était imposé. Et bien le voilà 4 ans plus tard. De retour sur cette boîte de la Coupe du Monde. La 2ème place pour Lucas Offert qui doit ravir l'italien mais également le français. On le voit, Martin il est heureux d'accueillir l'italien à côté de lui. On va répéter. C'était très important. Ça va bien compter pour Martin. Le public norvégien qui fait du bruit pour Johannes Bue qui est aujourd'hui 3ème. Le sourire du norvégien. Mais il a perdu gros quand même sur cette poursuite aujourd'hui. Certes c'est un podium mais ce sont des points laissés en route. Et des points laissés à Martin Fourcade. C'est toujours ces émotions un petit peu mitigées entre les deux. Entre le podium du jour et des points qui s'envolent. On va se laisser sur cette émotion et le sourire de Martin Fourcade. On se donne rendez-vous demain dès 11h40 pour la poursuite féminine. Retenez bien aussi 14h30 pour le relais masculin. Et un rendez-vous ski de fond aussi dès 8h demain. La Birkbein Renet. Un ski longue distance 54 km en Norvège avec Albon Gaubert et Candice Roland. Mais tout de suite vous avez rendez-vous avec du judo et le grand slam d'Hekaterinbourg. Avec Loïc Pietri et Fred Lecannuch. Je vous remercie la direction 54 de la Nouvelle-Une-Une-Une-Une-Une. Sous-titrage ST' 501